bonjour bonjour à tous c'est le viking on se retrouve aujourd'hui sur jurassic world le jeu pour la petite vidéo bien sûr avec ici Obtenir premium plus pour récupérer ceci non on va pas le faire parce qu'on rappelle que le prix c'est 44 euros 44 euros apparemment c'est j'ai vu ici valeur x 40 qu'on gagne x 40 la valeur des récompenses c'est vrai que c'est un trait intéressant tu as dit comme ça mais on va pas non plus gagner 40 espèces de dinosaures donc bon on va pas avoir l'espèce au niveau 4 au niveau au niveau 40 j'avoue que si si en mettant le premium ici tu obtiens le dreadnotus niveau 40 pour éventuellement envisager deux après j'ai pas fait les comptes ça nous en ferait combien parce que là c'est immédiat un attendez je vais faire un petit calcul 1 on l'avait fait déjà mais je vais le compléter 1 2 puisque là c'est le pack donc on obtient l'espèce 2 3 4 5 on en a 5 plus plus du coup ici voilà parce que ça c'est premium c'est premium et bundle c'est quoi il y en a deux différents admettons 5 5 ici 6 7 7 si tu vas chercher jusqu'à ce que là quoi et là du coup je suis à niveau 40 mais il faut mettre 50 euros on va mettre 50 euros pour l'avoir niveau 40 comment on va pas le faire alors ils se récupèrent ceci et puis et puis on va les voir je n'ai même pas regardé ce qu'il y avait comme combat pourquoi parce que ben en fait et on sort des qu'il des espèces optérosa d'ici même présente tac tac et comme j'ai des alenques à dispo on les lance c'est rapide ensuite ensuite alors les combats voyons les combats qu'est-ce qu'on a comme événement on a ah oui combat pour l'argent ça c'est parfait pourquoi parce qu'on est non je ne l'ai pas lui dis donc oh le choc des titans d'Ainonychus qui peut être extrêmement intéressant je ne l'ai jamais eu attendez Dainonychus je peux l'avoir pour 20 000 non mais du coup ça veut dire que je ne l'ai pas ça donne envie mais c'est quoi normalement comme espèce attendez parce que je suis perdu moi non elle n'est pas là par contre il y a une promo je viens de voir là il faut que je fasse mais si je l'ai déjà ah si je l'ai d'Ainonychus j'ai fait l'hybride certainement est-ce que je peux l'acheter il y a un hybride d'Ainonychus hybride hybride ah oui c'est pas Scorpius Rex c'est pas Inonychus Scorpius Rex c'est pas un truc dans le genre non peut-être pas je ne sais plus c'est pas est-ce que c'est grave pas du tout du coup du coup du coup combat on va aller chercher quand même les combats pour l'argent parce que c'est des billets et on est à 27 500 on approche tout doucement des 30 000 et ça ça fait clairement plaisir oh Sekodontosaure Rinkenya que j'ai jamais croisé ah si mais très rarement au niveau 40 enfin plus hein mais le skin et Nundakosaure alors Sekodontosaure nous font un amphibien un amphibien capable de tanker de tanker 2600 points de dégâts Love Tasserape 6 puis bah on a un un déro capable d'aller tuer les 10 000 points de vie là on met très faux et derrière un autre amphibien capable d'aller chercher le 1 contre 2 bah en vrai il nous faut le Gorgosucus parce que sans le Gorgosucus ça serait Indoraptor alors 1023 normalement on meurt pas donc on va charger le combat a l'air extrêmement costaud 2006 et il a pas attaqué ok donc on peut charger double parade peu importe ce qu'il fait on est pas mort dommage on aurait pu faire double charge une parade bon on a chargé une mise d'action maintenant on va voir ce qu'il va faire est-ce qu'il va attaquer s'il attaque est-ce qu'il met tout il met tout très bien du coup le maitriaphoton on va pouvoir tuer en 3 peut-être peut-être 3 4 et on charge bon l'objectif est atteint avec un peu de chance il va pas attaquer parce que bah j'ai potentiellement 4 parade il one shot donc il va attaquer avec 3 oh non il attaque pas ça c'est parfait du coup je vais mettre un 404 histoire de bah voilà potentiellement aller gratter un peu de dégâts parce que l'air de rien on a 1400 points de dégâts 6 actions il va mettre 5 il y a une parade on a avantage de type alors 1 2 3 1 et une fois 4 attaques pour le tuer je vais mettre 2 parades ça me sert à rien une seule aurait suffi mais on a peur on a peur du de l'échec alors là par contre être attaqué n'est pas forcément avec 4 parades je pense que 4 parades s'il a 4 charges j'ai perdu 6 parfait très bien la patience qui nous a offert la victoire le gorgosuccus élimine le secodontosaur et c'est bien joué ok oh le combat est costaud j'aime bien qu'est-ce qu'on a ensuite laissez donc voir on a on a on a ostafricasrus ostapozor et indoraptor l'indoraptor il faut je vais mettre je pense le lindogosor derrière il va échanger avec l'ostapozor on va tuer avec la péjale océphalus comme ça on tanque un peu on met un peu de dégâts et derrière je vais sortir un indoraptor en avant indoraptor de niveau 30 oh la vache il a le premier tour et ça a changé ça depuis la mage on a plus tout le temps le premier tour du coup je suis obligé de mettre double parade et c'est bien parce que c'est vrai que ça a facilité un peu les choses d'être d'être premier il a 5 actions c'est plus compliqué il y a déjà on suffit il a 2 parades potentiellement ça ne me dérange pas du tout ce soir on charge les parades on verra bien ce qu'il fait 4 actions 3 attaques pas du tout donc ça c'est bien je vais échanger 3100 j'ai mis une parade je me suis planté de touche en vrai je vous le dis en toute honnêteté pas de touche mais je voulais pas mettre de parade 6 maintenant il faut espérer être capable de survivre j'espère que l'action perdue n'est pas l'action qui nous fait perdre on tue on survit à une attaque donc on peut faire ça maintenant il y a 10 000 points de vie mindoraptor face au tapé j'allais au céphalus il a tout mis ouf ça passe quand même c'était un beau combat c'était un beau combat j'aime bien le fait de pas être premier enfin d'avoir la première hein d'être le premier à attaquer voilà oh la vache 2 équipes de compi on est face à 7 adversaires 7 adversaires alors je vais mettre le diplosuchus je vais mettre le mastodonzor indoraptor gène 2 et le plasaurus allez waouh face à 7 adversaires les compi on les voit pas souvent mais on rappelle éventuellement pour ceux qui n'auraient jamais vu les compis etc les compis en fait c'est des espèces ils sont 3 ils ont 3800 points de vie mais en gros ils ont 3800 points de vie divisé par 3 c'est à dire que si tu mets 4000 points de dégâts bah tu tues un des 3 compis donc il perd un petit peu de points de vie mais il lui restera encore 2 espèces et donc 2000 points de vie et quelques j'ai pas fait le calcul de tête voilà c'est pour faire ça il a échangé on peut faire charger parade on meurt pas ça c'est bien il a attaqué c'est pas mal du tout ce qui fait qu'on peut mettre triple parade on est sûr de pas mourir et rien on a pas nos mis actions mais on charge parce que là il a 4 actions et on a 3 parade maximum donc il va tout mettre c'est parfait voilà très bien on va pouvoir tuer tranquillement les guanosucus avec juste ce qu'il faut et se préparer à à la difficulté des compis quoi 2 équipes de compis face à face à nous il y a 3000 points de dégâts en plus c'est quand même énormissime j'ai l'objet de mettre 2 et 3 parce que une parade il me tue bon maintenant compliqué vous voyez il y a 8000 points de vie après je one shot en fait je one shot en fait je one shot yes ça c'est bien ça ça nous tue pas il a tout mis oh c'est bien ah non c'est pas bien parce qu'il en reste derrière je vais échanger 500 oh non c'est compliqué en fait il en reste plus qu'un c'est perdu ce combat ce combat il est trop bien j'ai chargé mes 8 actions il nous fallait beaucoup plus de puissance il ne m'attaque pas il a tout mis c'est déjà mieux que rien le souci c'est que là je meurs en une attaque et là lui je le one shot comment allo je one shot pas j'ai hésité pardon j'ai hésité à mettre trois parades en me disant il ne va pas tout mettre je vais mettre quatre parades deux charges et on va voir comment il joue si ça se trouve il va mettre trois une parade trois une parade ah il a tout mis c'est bien ça ne suffit pas le reste bon il faut que je fasse comme ça au moins là je touche ça ne tue pas certes mais je touche je ne meurs pas ok je vais remettre quatre parades il a mis parades tant qu'il ne charge pas on est bon avec nos quatre parades ok j'attaque je mets trois parades et une charge oh le vache le combat est tendu il a tout mis de toute façon là j'étais condamné à perdre parce que quoi qu'il aille il fallait que je remette une attaque pour tuer il y avait juste à enchaîner les quatre attaques et c'était fini oh la vache ça n'a pas été évident parce que là on n'a pas forcément ce qu'il faut on va peut-être devoir s'avouer vaincu sur cette double équipe de compes sodiatus 19h il faudrait que il faudrait que je le retente mais en même temps ils ne seront pas revenus dans 19h les deux Indoraptors en vrai là je pense qu'il me faut les triples Indoraptors et je ne suis même pas sûr que ça passe l'équipe est beaucoup trop forte en face on va essayer d'en retenter un mais je ne crois pas une seule seconde je le dis ouvertement je n'ai plus de dégâts donc 2008 histoire de tanker derrière il nous faudrait ouais ouais non ça peut pas passer je vais mettre Seigne Osukus pour tuer l'Ivoe Osukus et le Cerazinosaur pour tuer le 1 contre 2 mais impossible il est impossible le 1 contre 2 en vrai c'est juste pas possible là j'ai pas l'équipe on est face à un adversaire beaucoup trop fort double compi comment je fais c'est intéressant je suis en train de me dire potentiellement j'envoie mes triaphodons mais le truc c'est que ça one shot pas en fait c'est en vrai un indor j'ai envie de payer l'indor je paye l'indor on gagne 100 billets j'en ai pris 86 pour gagner le combat donc si on réussit là on va gagner 14 billets c'est pas très positif mais c'est pas dégueu ce qui fait qu'on peut on peut mettre indoraptor ici et cerrazinosaure ou alors je mets saignosucus pour tuer l'iguanosucus mais non parce qu'il a pas l'avantage je mets ça et ça pourquoi parce qu'on va tuer en deux l'iguanosucus ce qui ne serait pas le cas avec le cerrazinosaure ce qui nous permet de garder un maximum d'action derrière on échange pour laisser mourir le cerrazinosaure en premier tout en essayant de mettre des dégâts et on a notre indoraptor qui pourra faire le boulot on va tenter ça si ça passe pas là l'événement est plus rentable il a le premier tour en plus il est attaqué c'est un chien en fait il faudrait qu'il échange et qu'il attaque ok ça c'est pas forcément bien mais c'est pas le pire on charge parce qu'on est mort derrière le fait qu'il est attaqué de toute façon on mourait quoi qu'il arrive mais au moins il a tout mis là on va tuer en deux 3007 on tue en deux très largement 3000 je mets deux parades avec l'espoir qu'il n'attaque pas il faudrait qu'il n'attaque pas presque il attaque il ne nous tue pas ok alors ensuite je vais tenter de charger avec l'indoraptor à 8 actions c'est pas le plus puissant après c'est que je suis de nouveau one shot je vais faire ça il a tout mis donc je peux mettre trois parades je meurs pas et je recharge deux ok je vais charger mes 8 actions c'est perdu bon là il peut nous tuer s'il met tout il met pas tout ah c'est déjà une bonne chose attendez je vais faire un calcul rapide 7900 calculatrice 7935 divisé par 3 c'est 2006 ouais il faut 2006 donc je one shot pas l'important c'est d'avoir les bis actions on va essayer d'en tuer au moins un et on charge avec un peu de chance il va pas attaquer c'est incroyable ah il a tout mis c'est le moins pire quand même c'est que là on est one shot mais il a tout mis il n'y a pas moyen de se heal ah c'était le moment où il y avait 4 attaques je vais curer enfin 3 attaques par contre j'ai fait l'impression c'était 3 attaques qu'il avait mis et il a échangé ouais on a fait des erreurs oh il a charge fini de temps à moins que vraiment lui mettre 3 attaques et ses coups de bol ok de toute façon j'aurais mis au maximum 4 parades donc combat beaucoup trop compliqué voilà je le dis en toute honnêteté double compi aussi costaud c'est très très fort je sais pas si j'aurai le temps de retenter demain mais de toute façon j'aurai pas d'espèce de dispo donc et en vrai dans cette situation là il me faut un énorme amphibien le gorgosuchus pourrait faire plaisir je pense que double hinderaptor plus gorgosuchus c'est pas mal double hinderaptor gorgosuchus je pense que c'est l'équipe qu'il me faut pour gagner parce que du coup t'envoies t'envoies un indoraptor en premier voilà à la limite presque t'envoies le gorgosuchus en probi pour inciter à un échange puis derrière t'échanges peut-être qu'il rééchange et toi tu commences à charger et ça permet de rééquilibrer le fait qu'on n'est pas le premier tour ouais ça serait à tenter on verra je ne sais pas si j'aurai le temps de retenter mais on va rester sur cet échec pour cette vidéo parce que là là l'événement était compliqué en vrai non mais ça fait plaisir ça fait plaisir de voir un événement aussi dur et bien écoutez merci à vous d'avoir regardé cette vidéo c'était sur Jurassic World le jeu les compis c'est très fort et il faudrait peut-être qu'on améliore les nôtres c'est vrai qu'il faudrait qu'on améliore les nôtres attendez je vais aller voir d'ailleurs carnivore les compis parce que je les ai normalement les compis où sont les compis normalement je les ai débloqués compis 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 je n'ai pas j'ai pas le compis 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 je ne l'ai pas après 1379 niveau 40 mais c'est x3 c'est 3 points de vie enfin c'est 3 espèces après c'est moins c'est moins puissant qu'au niveau 300 c'est vrai c'est vrai bon de toute façon je ne l'ai pas bref merci à vous d'avoir regardé cette vidéo c'était World Viking du coup sur Jurassic World le jeu combat excellent échec de notre côté bonne journée le petit pouce pour nous remotiver parce qu'on a pris un coup et merci d'avoir regardé cette vidéo tout simplement allez tchou